bonjour à tous et bienvenue aux abc du bitmaking donc aujourd'hui on va continuer l'exploration des notions cv mais cette fois on va passer sur un synthétiseur donc petit rappel de ce qu'on avait vu tout en câblage cv on avait utilisé le redrom comme séquenceur donc en utilisant les entrées enfin les entrées cv pour commande enfin les sorties cv du séquenceur pour commander les entrées du kong ainsi que l'entrée du nnxt ensuite on avait utilisé un lfo pour faire de la modulation au niveau du panel du nnxt ce qui nous a permis de créer un auto panne donc si on réécoute là on a bien l'auto panne sur mon premier charlet et ensuite comme on peut voir en dessous au niveau du séquenceur on n'a aucune note tout est géré par le redrom alors là dans le tuto d'aujourd'hui on va utiliser le synchronius pourquoi utiliser le synchronius parce que ça peut être un très bon tips pour les gens qui veulent créer leur propre courbe vous allez voir comment ce que je vais faire je réduis tout ça je vais prendre un substracteur je vais aller chercher un substracteur je vais laisser le patch de base peut-être qu'on fera une ou deux petites modifications après mais pour l'instant on va rester sur le patch de base donc je vais rien mettre au niveau patch et je vais aller chercher mon effet synchronius donc je vais prendre le synchronius mais pour pas qu'il se câble je vais appuyer sur shift voilà donc pourquoi je veux pas qu'il se câble tout simplement parce que au niveau du synchronius la seule chose qu'on va utiliser c'est sa capacité à dessiner des courbes donc on va câbler ici on a le cv out curve donc on va les câbler je vais prendre par exemple 1 je vais le mettre sur filtre 1 fréquence la courbe 2 je vais la mettre sur filtre 1 résonance la courbe 3 je vais aller la mettre sur filtre enveloppe après vous pouvez faire de la modulation sur un peu tout et n'importe quoi à condition que ça rende bien donc là voilà notre câblage il est fait donc c'est pas compliqué vous partez de pour la courbe jaune vous partez de votre sortie vous allez sur l'entrée du filtre 1 la courbe rose sur l'entrée de de la résonance 1 et sur et pour la bleue vous allez sur l'entrée du filtre enveloppe et donc voilà maintenant le synchronus comment il marche ici on peut avoir différentes formes qu'on va utiliser pour dessiner des modulations je m'explique par exemple pour commencer je peux très bien dessiner des carrés comme ça enfin des rectangles hop et faire une première courbe comme ça une deuxième une troisième une quatrième et on va regarder l'effet que ça a direct sur le son donc le son de mon synthé au naturel c'est ça son basique maintenant je lance la lecture puisque le synchronus faut que le séquenceur général de réson soit en marche pour que le le témoin ici défile voilà hop si j'arrête le 5 le séquenceur le synchronus s'arrête et on a de nouveau le son normal on écoute la différence je vais me mettre en solo comme ça vous allez bien entendre la modulation au niveau du filtre 1 donc là on voit bien la différence alors qu'à l'origine le son était tout simplement alors l'avantage de ce système en faisant ça c'est que ça nous permet de créer nos propres courbes on peut même décider du nombre de pas que la courbe va avoir et on peut décider aussi de l'endroit où le notre démarrage va se faire enfin bref puisque le synchronus a pas mal d'options donc après par exemple ma deuxième courbe je vais aller chercher je vais rester comme ça et je vais dessiner un truc dans ce style admettons et on va regarder ce que ça donne donc là ça va affecter la résonance c'est à dire que la première courbe elle affecte le filtre 1 ici la fréquence et la deuxième courbe va affecter la résonance notre son au départ c'est ça je relance la lecture donc on voit bien le changement alors après rien n'empêche c'est pas là On se remet tout. Donc déjà, ça donne un petit style et ça donne plus de mouvements aux synthétiseurs qui au départ avaient un son tout plat comme ça. Donc après, on va affecter la courbe 3. Donc là, il suffit de se mettre directement sur la courbe 3. Là, pour le délire, on va changer un peu. Je vais prendre celui-ci par exemple. Donc là, ça va jouer sur le filtre enveloppe, le général. Donc. Alors là, j'ai juste fait un type de courbe. Après, rien ne m'empêche par exemple d'aller ici et de récupérer un autre style de courbe et en même temps, par exemple, de la ralentir. Hop. Donc, voyons voir maintenant. Après, toujours pareil, rien ne m'empêche d'aller sur mon filtre 1. Et je ne sais pas, on va prendre celle-là, allez. Hop. Ici, je vais rajouter. Alors. Oh, bah décidément. Oh, celui-là, il me saoule. On va se remettre du wave, mais en plus petit. Par exemple, voilà. On va faire classer. Ça. Et puis, un peu de ça. Et on va voir ce que ça donne. Donc après, c'est à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les courbes que vous avez envie. Si vous voulez effacer, rien de plus simple, vous vous mettez sur le bas de l'écran et vous recommencez toutes vos courbes. Hop. Là, je me mets tout en bas. Voilà. Et je remets les courbes à zéro. Ou sinon, vous faites simplement réinitialiser module. Et voilà. Donc là, je vais refaire. Non, je ne vais pas prendre celui-là. Hop. Je vais reprendre celui-là. Il était bien. Par exemple. Là, je suis sur le deuxième. Je vais faire comme ça. Là, je suis sur le troisième. Et cette fois, je vais reprendre ça. Après, on va faire quelques petits ajustements. Je vais me mettre en solo. On va faire quelques petits ajustements. On va faire quelques petits ajustements. Sous-titrage ST' 501 Et maintenant, on va s'enregistrer une petite séquence. Sous-titrage ST' 501 Je ne sais pas, je vais en refaire une autre. C'est parti. Bon, après, moi, c'est une démo. Vous pouvez faire vraiment ce qui vous plaît et ce qui vous passe par la tête. Tata, là, il y a ça qui ne va pas. Voilà un autre exemple d'utilisation CV. Maintenant, je vais faire un cas un peu particulier. Donc, admettons, j'ai fait mes courbes et je veux un autre synthétiseur. Je veux utiliser les mêmes courbes pour faire de la modulation sur un autre synthé. Donc, ce que je vais faire, je vais aller chercher un nouveau synthé. Synthétiseur. Je vais prendre celui-ci. Shift. Voilà. Donc là, normalement, il n'est pas câblé. Voilà. Je vais créer une piste d'instrument. Hop. Voix de mixage. Je vais la mettre au-dessus pour séparer. Voilà. Donc ça, c'est un petit synthé de chez Redrock. Et vous allez comprendre vite fait pourquoi j'ai pris celui-ci. Donc là, je prends mes entrées-sorties audio. Je les câble. Je vais ouvrir ici. Je vais aller chercher deux modules CV, puisqu'on a trois sorties. Et on va utiliser le Merger Splitter CV. Donc, je vais dans Utilitaire. Je prends Merger Splitter. Et donc là, notre but, c'est qu'à partir d'une sortie, on va aller câbler deux synthés. Donc, je décâble ça, je décâble ça, je décâble ça. Là, il m'en faut un deuxième. Ça, ça vire. Ça, ça vire. Donc, je prends ma sortie. Je vais sur mon splitter A. D'accord ? Ce qui fait que maintenant, avec une sortie, je vais en avoir trois disponibles. Là, je vais aller sur mon splitter B. Et ici, je vais aller sur mon deuxième splitter. Et je retourne sur A. Maintenant, je reprends un de mes câbles. Je retourne sur mon LFO fréquence 1. Hop là, je fais une gourée. Je reprends un deuxième. Je vais aller sur mon filtre. Résonance. Et enfin, mon troisième. Je vais le remettre sur mon enveloppe. Voilà. Donc, ce qui fait que là, si je remets lecture, c'est comme avant. J'ai mes petites ondulations. Maintenant, je vais retourner le RAID 70. Donc, je vous avais déjà fait un tuto de présentation sur ce synthé. Et ici, on a modulation CV1, modulation CV2. En fait, je vais prendre la courbe du CV1. Je vais l'envoyer ici. Et la courbe du CV2, je vais l'envoyer ici. Donc, je retourne mon RAC. CV modulation IN, CV1, CV2. Donc, je vais aller chercher par exemple, la première courbe. Je la mets sur le CV1. Et je vais aller chercher ma deuxième courbe, par exemple. Et je la mets sur le CV2. Ce qui fait que maintenant, si je mets en lecture. On voit bien le dessin de mes courbes ici. C'est bien le dessin de la courbe 1 et de la courbe 2. Donc, maintenant, je vais aller chercher un patch. Hop. Si je me mets en solo. Et que je lance la lecture. Hop là. J'ai oublié une petite chose. Dans ma matrice de modulation, par exemple. Il faut que je prenne mon modulation CV1. Et je vais lui dire d'affecter, par exemple. Le main filter. Donc, le filtre général. Et je vais prendre modulation CV2. Et je vais lui dire. Je vais juste vérifier quelque chose. Ouais. D'affecter le X-Filter. Ou la résonance. Enfin bref. N'importe ce qu'on veut. Bon. Là, j'ai mis la résonance. Donc, maintenant. Si je mets lecture. Et que je joue des notes sur ma basse. Dernière chose. Hop. Il faut que j'ouvre le mode modulation AMOUNT. Et donc, je me retrouve avec mon son de basse. qui va avoir la même modulation de mon son de synthé. Après, il va falloir gérer les niveaux. Ou trouver un autre son plus adéquat. Enfin bref. Là, le but, c'était de vous montrer comment utiliser les splitters. Donc, le splitter, ça vous permet, à partir d'une sortie unique, de pouvoir dispatcher votre sortie unique sur divers modules. Et le mergeur, lui, il va rassembler différents signals CV pour les rassembler sur une sortie. D'ailleurs, c'est marqué sortie rassemblement. Voilà. Donc, voilà l'utilité du speeder CV. Mergeur, donc, pour rassembler. Et splitter, pour diviser. Donc, voilà pour ce petit épisode. Je pense que ça sera pas mal. Donc, grâce au Synchronous, pour ceux qui veulent faire vraiment de la modulation créative, vous pouvez créer vos propres courbes de modulation. Et ensuite, les envoyer en CV directement sur vos synthétiseurs. Alors, moi, là, j'ai utilisé les fréquences et les oscillateurs parce que c'est ce qui s'entend le mieux. C'est plus simple pour pouvoir faire des tutos. Mais après, rien n'empêche d'aller sur le pitch de l'oscillateur, par exemple. Ça va faire des... Bah, attendez, on va essayer. Je vais le mettre comme ça. Hop. Je vais me remettre en solo. Voilà. Là, on entend bien. Et là, je suis revenu sur le filtre. Donc, après, c'est à vous de trouver la modulation qui va correspondre à votre morceau. Bon. Bah, je vous remercie bien d'avoir regardé ce petit tutoriel. J'espère que je vous aurais appris d'autres petites choses. Et puis, je referai sûrement un épisode en ce qui concerne la modulation. Mais cette fois, j'essaierai de vous trouver des exemples sur, par exemple, l'octorex. Puisque l'octorex, on a aussi des entrées CV. Voilà. Ici, on peut faire aussi de la modulation. Donc, le cutoff, la résonance, le filtre, les moodwell. Bon. Après, c'est un peu... À chaque fois, c'est un peu pareil. Si on prend le Europa, là, vous allez avoir pareil. Par exemple, ici, j'aurais très bien pu faire de la modulation sur le Europa. Puisqu'on peut rentrer en externe. CV in, CV out. Vous voyez, vous avez des entrées et des sorties pour de la modulation externe. Et ensuite, il faut utiliser, ici, la matrice de modulation. Et vous avez Input CV. Et après, vous pouvez lui donner la destination que vous voulez. Donc, il y a pas mal de choses à faire. Maintenant que vous avez compris le système des entrées et des sorties. Donc, on a toujours, comme on dit en musique, en midi, un maître et un esclave. C'est-à-dire qu'en fait, le maître va donner les ordres. Un peu comme le séquenceur d'hier. Le séquenceur donne des ordres. Ou le synchronus donne l'ordre avec la courbe. Et l'oscillateur ou le filtre exécute l'ordre qui a été dessiné. Quand c'est le séquenceur, le séquenceur donne l'ordre de jouer telle ou telle note à telle ou telle vitesse. Et l'actionneur, donc le Kong ou le NNXT, lui exécute ce qu'on lui dit de faire. Une fois que vous avez compris ça, toujours un CV in dans un CV out. De toute façon, vous ne pourrez pas câbler un CV out dans un CV out. Ce n'est pas possible. Donc après, c'est à vous d'essayer. Mais ça permet de transporter le signal de cette façon. Donc voilà pour le petit tuto d'aujourd'hui. Si ça vous a plu, lâchez un pouce bleu. N'hésitez pas à me demander d'autres exemples. Si vous avez des exemples à vouloir tester ou que vous n'arrivez pas à faire un truc. Il n'y a pas de soucis là-dessus. Et puis je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du beatmaking. Pensez bien à récupérer vos soundpacks. Les liens sont sous la vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Et puis si vous vous abonnez, pensez à sélectionner la petite cloche bleue pour avoir les notifications. Allez, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501